Musique Bonsoir les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un modeste savetier qui avait voulu inviter le roi des rois à sa table. Cette histoire se trouve dans la citation du prophète William Marion Branham intitulé « L'effondrement du monde » prêché le 16 décembre 1962 à Jeffersonville. Avant de terminer ce message, je voudrais vous raconter cette petite anecdote pour Noël, pour la Christmas, afin que les tout-petits puissent longtemps à votre gré, mais sachez que Paul prêchait durant la nuit entière. Voici cette histoire. Cela se passait en Allemagne. Il y avait dans ce pays un vieux savetier bien modeste qui réparait les chaussures de ses contemporains. C'était un bon chrétien. Dès qu'il avait un moment de libre, il prenait sa Bible et la lisait avec amour. Il était profondément sincère. Alors que Noël approchait, il pensa « Cette année, je n'allumerai point un arbre de Noël comme les années précédentes. Mais avec cet argent, que j'aurais mis de côté, je préparerai moi-même un bon dîner auquel j'habiterai Jésus-Christ. Je ferai rôtir un bon gigot de bouton arrosé d'une succulente sauce aux airelles. Nous serons assis tous les deux aux extrémités de la table. Je disposerai également quelques chaises sur les côtés pour les apôtres, s'ils veulent se joindre à nous deux. Je veux connaître le Messie de Dieu pour lui demander ses bénédictions et pour remercier Dieu de tout ce qu'il m'a donné. Alors, je demanderai à Jésus « Seigneur Jésus, voudrais-tu venir souper avec moi en ce jour de Noël ? » Dieu écoute toujours les prières qui lui sont adressées par un cœur sincère et humble. Ce modeste savetier avait voulu inviter le roi des rois à sa table. Il voulait bien le recevoir. Il ne ménagea aucun effort pour que tout soit parfait. Lui-même prépara ce repas à la cuisine. Il dressa une belle table, il se nettoya à fond et il coiffa convenablement sa chevelure blanche. Puis, au milieu de la nuit, il s'assit à une extrémité de la table vis-à-vis de la table placée à l'autre extrémité où Jésus devait s'asseoir. Il inclina son front en remerciant Dieu pour la nourriture qu'il avait préparée. Il dit « Maintenant, Jésus, ne voudrais-tu pas venir et souper avec moi en cette nuit de Noël ? » Personne ne venait. Le savetier commença à manger un tout petit peu tout en observant cette chaise qui lui faisait vis-à-vis. Alors, il dit à nouveau « Seigneur Dieu, je t'ai invité à souper avec moi dans ma maison. Ne voudrais-tu pas venir ? » Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Il ouvrit cette dernière. Devant lui se trouvait un vieil homme aux épaules tombantes et mal vêtues. Il lui dit « Monsieur, je vous prie, dehors il fait trop froid. Voudriez-vous me permettre d'entrer chez vous pour m'y réchauffer ? Entrez, mon ami, asseyez-vous. J'attendais quelqu'un ce soir. En l'attendant, mangez avec moi. « Oh, merci ! » dit-il. Ils soupèrent ensemble. Quand ils eurent terminé de manger, le savetier s'adressa à Dieu. « Oh, Seigneur Dieu, pourquoi m'as-tu désappointée ? J'avais mis tant de soins à tout préparer. J'avais tout fait, tout ce que je pouvais faire en vue de bien te recevoir pour souper avec moi. » Puis, il se jeta sur son lit pour y dormir. Il s'endormit en pleurant. « Oh, Seigneur, j'avais fait mieux de mes possibilités. Pourquoi, Seigneur, tu n'es pas venu souper avec moi ? » Alors, une voix se fit entendre dans la chambre. Elle lui rappelait ce qu'il avait lu dans la Bible selon Matthieu 25, verset 45. « Toutes les fois que vous avez fait ces bonnes choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi, Jésus, que vous les avez faites. » « Oh, Seigneur, en ce temps de Christmas, aide-nous à nous rappeler la signification du Messie ou un. Aide-nous à le connaître. » Que Dieu vous bénisse les enfants.